Bonjour, je m'appelle Kimiko et je suis autrice, illustratrice. Je m'appelle Christine Davonnier, je suis l'illustratrice de Minusculette. Minusculette est une petite fée de la taille. D'une musaraigne, d'une girolle. Elle fait le poids de dix groseilles. Elle est née dans l'arbre à fées. C'est une fée mais en fait, elle n'est pas très douée en magie. Donc elle essaye de résoudre les problèmes avec diplomatie. Dans Minusculette, c'est toujours très joyeux. On a envie d'y vivre, on a envie d'être avec eux. C'est ça l'idée. Le dernier Minusculette s'appelle Minusculette des bruits dans la nuit. Donc c'est Minusculette qui est chez elle, dans son chêne. Et elle est couchée et tout d'accord, elle entend des bruits étranges. La journée se passe, le soir elle se recouche et à nouveau, ces bruits étranges qu'elle entend. Donc elle dit là, elle n'a pas rêvé. Et elle a un peu peur. Elle a un peu peur. Donc elle prend son doudou et elle décide de traverser le Grand Prix et d'aller toquer à la porte de Gustave, justement son meilleur ami. Donc lui courageux dit, on va aller voir ce qui se passe et tout. Ils rentrent dans la maison, ils regardent un grenier, tout ça, finalement il n'y a rien, tout ça. Puis à nouveau les bruits, donc ils dégringolent de peur. Donc moi quand je leur raconte aux enfants, je leur dis, vous faites quoi ? Alors il y en a qui disent, moi je vais appeler mon papa et ma maman, je vais aller leur demander de l'aide. Il y en a qui vont courageusement dehors. Très peu me disent, moi je ne fais rien. Et moi je leur dis, alors moi je vais sous ma couette et j'attends que ça se passe. Toujours est-il que les trois compères décident d'y aller et là, je raconte la fin ou je ne raconte pas la fin ? Pour chaque nouvelle histoire de Minusculette, j'essaye d'introduire un nouveau personnage. Donc là, sans spoiler, j'ai pensé à des petits personnages qu'on entend souvent dans les maisons. Voilà. Avec Christine, on se connaît depuis 23 ans, je dirais. Donc on faisait nos livres chacune de l'autre côté. Et puis de temps en temps, on se disait, ah c'est très sympa si on pouvait travailler ensemble. Mais il n'y avait pas d'idée précise. Il n'y avait pas d'idée. Je regardais donc les carnets de dessin de Christine et j'ai pris des photos de ces personnages. Et je me suis rendu compte en prenant les photos que ce qui me plaisait le plus, c'est tout ce qu'elle faisait en petit. Ça m'a donné l'idée de faire Minusculette. Une fois que Kimiko avait regardé ce carnet de croquis, elle m'a envoyé un premier texte, on y va Minusculette. Alors j'ai cherché. Donc là, elle est blonde, elle n'est pas du tout habillée en bleu. Par contre, elle danse dans sa petite coquille de noix. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Donc là, c'est des attitudes où elle est en train de voler. Et puis on tourne les pages, on tourne les pages et petit à petit, ça devient Minusculette. Elle est toujours blonde, mais là, elle a son petit chapeau. À chaque fois que tu m'envoies une histoire, tout de suite, c'est évident. Il y a des images qui viennent, ça me parle tout de suite.